Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de trois sujets, deux sujets, une question. Donc c'est le premier sujet, ça sera, on va parler de l'apport en protéines, donc sous un regard d'un scientifique, d'un docteur. D'ailleurs, un docteur, pas un médecin, quand je dis docteur, c'est dans la recherche, etc., qui travaille à l'INRA. Ensuite, on va parler de la testostérone et de l'ego, et on va parler aussi d'avoir des abdominaux sans faire de régime, quand on a été sujet, par exemple, à des troubles du comportement alimentaire et qu'on a quand même envie d'avoir des abdominaux, mais qu'on n'a pas envie de retomber dans des travers de troubles du comportement alimentaire. Alors, avant de démarrer, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai sorti ce week-end, et je suis particulièrement fier de ça. J'ai démarré une série, une série, pas à la télé, mais j'ai démarré moi-même, j'ai créé une série, en fait, une série de vidéos sur l'anatomie. Alors, anatomie, attention, je ne suis pas professeur d'anatomie ni rien, mais avec toutes les recherches que j'ai pu faire, que ce soit sur l'entraînement ou sur la théorie, la biomécanique, toutes ces choses-là, j'avais envie de fournir à des personnes qui sont abonnées à mon espace VIP des vidéos explicatives pour chaque groupe musculaire. Donc, je vais scinder, j'ai déjà commencé, ce dimanche est sortie la première vidéo sur les quadriceps. Donc, le but, c'est quoi ? C'est pour tous ceux qui ont du mal à solliciter leurs quadriceps quand ils s'entraînent, etc., de leur donner des outils, mais pas des outils sous forme. Alors, évidemment, il y a des exercices, c'est pour ça que ça s'appelle 8 exercices pour muscler vos quadriceps, c'est le titre. Mais à l'intérieur, en fait, c'est vous apprendre à réellement comprendre comment un exercice va solliciter vos quadriceps, et comme ça, au moins que vous soyez à la maison, en salle de sport, n'importe où, à chaque fois que vous allez choisir un exercice, que vous soyez sûr que ça bosse bien vos quadriceps, et pas vos fessiers, vos ischios, etc. Et ça, ça a été un travail pour moi de simplification au maximum, bien que vous allez apprendre quand même des choses un peu techniques, mais il y a quand même ce... Moi, j'avais un devoir de simplification pour que cette histoire d'anatomorphologie, etc., soit plus abordable. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des super livres sur l'anatomie, j'en parle très souvent, il y a les Delavier Gundil et tout, qui sont très bien pour apprendre le travail en fonction de sa morphologie et tout, mais moi, personnellement, j'avais le désir de faire quelque chose de simplifié dans le sens, en fait, comme une grille de lecture, quoi. Vous avez un exercice face à vous, quel va être son impact sur vos quadriceps, par exemple, en fonction de vous, quoi. Et ça a été vraiment le but de cette série de vidéos, donc qui est quadriceps, la semaine prochaine sort la vidéo sur le dos, donc qui va être certainement une des plus complexes, parce que le dos est relativement complexe, et puis après, il y aura biceps, triceps, etc. Et je fais volontairement l'effort de scinder comme ça, parce qu'à long terme, alors du coup, ça va être une longue série de vidéos, à long terme, ce sera vraiment un outil, vu qu'il y a le PDF avec, pour avoir une bonne grille de lecture, de manière à ne plus faire n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je remarque, c'est que souvent, en fait, quand les personnes font des programmes d'entraînement, réellement, si on leur demande, par exemple, je prends un exemple concret pour les quadriceps, à quel exercice t'as bien fait congestionner, t'as bien senti travailler tes quadriceps, et souvent, sur leur programme, ils vont me dire, il y a eu celui-là. Mais en fait, tu te demandes pourquoi ils font les autres, puisqu'il n'y en a qu'un, finalement, qui a bien sollicité leurs quadriceps. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est que quand vous décidez de travailler vos quadriceps, admettons, l'idée, ce serait plutôt que tous les exercices viennent taper sur les quadriceps, et pas que ce soit de l'approximatif ou de l'espérance. Le but, c'est que ce soit du concret et que ça fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai voulu articuler les vidéos, des exercices qui fonctionnent, des placements de pieds, des placements de talons, des placements de machins, tout ça, bien que ce soit pas le cœur même du truc, mais qu'il y ait moins de place au hasard et plus de place au concret et à l'efficace. Comme ça, au moins, parce que quand on répète des séances d'entraînement, par exemple, pour les quadriceps où on ne sait pas trop ce qu'on fait, s'il n'y a qu'un seul exercice qui sollicite clairement les quadriceps par séance au lieu de trois, au bout d'un an, ce n'est pas la même charge de travail sur les quadri et ce n'est pas le même développement. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces séries de vidéos. Là, la première est disponible, déjà. Donc, quand vous êtes VIP, comme d'habitude, je vous le précise, parce que beaucoup de monde, enfin, vous ne le savez peut-être pas tous, mais l'espace VIP, j'ai encore beaucoup de questions par rapport à ça. Imaginez-vous Netflix, mes versions fitness, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de contenus par thématique, donc mental, motivation, récupération, sommeil, il y a même des contenus sur les blessures, il y a des programmes d'entraînement, il y a des vidéos sur la nutrition, sur les compléments alimentaires, sur le système hormonal, sur le stress, sur tout un tas de sujets comme ça qui sont liés de près ou de loin au fitness. Le but, c'est d'avoir une maîtrise beaucoup plus complète d'un mode de vie fitness, c'est-à-dire de travailler non pas que sur l'entraînement et la nutrition, bien que ce soit le cœur de l'espace VIP, évidemment, puisque c'est quand même le cœur de la pratique du fitness, mais justement aussi tous ces petits détails, détails qui ne sont pas forcément des détails, liés au style de vie, pour vous permettre d'être plus en forme, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est une vidéo par semaine, une vidéo, un cours, une formation, comme vous préférez l'appeler. Et vous avez accès à toutes les archives également, donc pour le même prix que Netflix, moins cher que Netflix, parce que Netflix est devenu à plus de 10 euros maintenant quand on prend un forfait un peu sympa. Donc, c'est moins cher, moins de 10 euros par mois, et vous avez au minimum 4 vidéos par mois, mais accès à toutes les archives. Donc, du coup, ça vous fait en gros un catalogue de 300 ou 400, je ne sais plus, formations déjà disponibles. Donc, points faibles, tout ça, etc., etc., etc. Bref, je m'arrête ici. En tout cas, celle sur les quadriceps, elle est sortie dimanche, donc elle est disponible là. Et vous pouvez y accéder directement. Dans les notes de l'émission, vous avez un lien pour accéder justement à tous ces petites notes, etc., que je vous cite dans le podcast. Alors, premier point du podcast, apport en protéines. Je bois une petite gorgée de thé. Alors aujourd'hui, je bois un thé vert bio, mangue abricot, assez sympa. Je bois ma petite gorgée et on démarre. Alors, l'apport moyen optimal en protéines pour prévenir les risques de déficience pour l'ensemble de la population serait plutôt de 1,1 à 2,2 g de protéines par kilo et par jour pour un adulte. Selon Didier Raymond, directeur adjoint de l'unité de nutrition humaine à l'INRA. Le directeur adjoint de l'unité de nutrition humaine de l'INRA a rappelé que les protéines végétales sont bien souvent moins digestibles que les protéines animales. Globalement, tous les produits qui contiennent des céréales, même en association avec des légumineuses, peinent à avoir un aussi bon score de qualité nutritionnelle que les protéines animales. Et il faudra manger plus de protéines végétales que de protéines animales pour satisfaire l'ensemble des besoins en acides aminés indispensables. Bon, là, en fait, il montre bien qu'il y a... En fait, le titre original dans l'article, c'était... Alors, j'ouvre le lien pour vous donner le titre original de l'article que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les notes de l'émission. On ne mange pas trop de protéines, mais plus que strictement nécessaire. Et en fait, dedans aussi, il disait que... Ben voilà, je vous ai dit, les besoins moyens, c'est entre 1,1 et 1,2 g par kilo de poids de corps, en grammes par kilo de poids de corps et par jour pour un adulte. Et en France, on était plutôt à 1,3 g, donc légèrement au-dessus. Là où il dit que ça devient un plus ou moins dangereux pour la personne lambda, c'est quand on est au-dessus des 2,2 g. Et autre chose également, il dit que c'est aussi la consommation de viande qui est sujette... Enfin, les produits de la boucherie pour les problèmes de santé, notamment au niveau des problèmes digestifs au niveau du cancer du côlon, par exemple, mais que ça, ça ne se retrouve pas, au moins en tout cas, avec la viande type volaille. Bref, eux, ils disent quelque chose d'intéressant dans l'article, c'est que l'association de légumineuses avec les céréales et tout, pour avoir son besoin santé, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et que visiblement, ça revient encore à quelque chose que je partage très régulièrement, qu'en France, on dit souvent, il y a beaucoup de personnes qui réduisent la viande et tout. Et la problématique que je trouve derrière ça, c'est que beaucoup de personnes, quand on leur dit, ouais, il faut réduire la viande, bon, ok, et ces gens-là réduisent la viande, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ils vont réduire la viande sur des produits carnés bruts, c'est-à-dire qu'ils vont moins manger, ils ne vont plus s'acheter leur steak, ils ne vont plus s'acheter du poulet, ils ne vont plus s'acheter de la viande comme ça, brute, et se dire, bon, j'ai réduit la viande. Mais en fait, la problématique derrière ça, c'est qu'en fait, ils réduisent plutôt la protéine de bonne qualité, c'est-à-dire de la protéine animale de la viande brute, mais ils ne font pas trop attention à cette protéine qu'on va ajouter dans les plats, transformés typiquement, où il y aura des extraits de viande, il y aura, voilà, de la charcuterie, par exemple, des lardons, des trucs comme ça. Donc moi, je... En fait, si jamais, pour réfléchir correctement aux choses, si on supprime, à l'inverse, toutes les sources de protéines cachées, donc quand je dis protéines cachées, attention, entendez bien, quand je parle là, c'est de viande cachée. Je vais parler plus tôt comme ça, ce sera plus parlant. Donc si on supprime les sources de viande cachées et qu'on conserve les sources de viande brutes, qu'on peut voir, identifier clairement dans l'assiette comme une part de viande, par exemple un steak, un morceau de poulet, alors le bœuf, évidemment, il y a quand même des... La problématique avec le bœuf, en fait, c'est le fer, enfin, pour beaucoup, et donc du coup, le bœuf, il ne faudrait pas en abuser. Mais en gros, je crois que lui, la dose, il disait, ça équivaut à peu près à 700 grammes de viande étalée sur la semaine, un truc comme ça. Bon, il faut partir du principe que non, c'est 500 grammes... Ah non, 750 grammes pesées crues de viande par semaine, cela représente 70 grammes par jour, en gros. Bon, là, on est dans l'image d'une personne qui ne fait pas de sport. On parle du français moyen, enfin, de l'individu, de l'humain moyen qui va au bureau, je ne sais pas, qui bosse normal, mais qui ne fait pas un squat à 100 kilos une fois par semaine ou développé couché lourd, enfin, bon, voilà, tu as quelqu'un qui fait de la muscu. Donc, nous, nos apports en protéines, ils sont légèrement élevés parce que, comme j'explique régulièrement dans mes vidéos, en fait, le standard de... Comment expliquer ça clairement ? Les chiffres sont donnés pour un standard, un mode de vie. Et quand on fait de la muscu, on crée un nouveau standard, c'est-à-dire que nos besoins ne sont plus les mêmes si on ajoute une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire que si... En fait, ce serait comme dire dans votre bagnole, le niveau d'essence idéal qu'il vous faut pour aller, je ne sais pas, pour faire 100 kilomètres, c'est tant de litres. Donc, je vais dire une bêtise, par exemple, 10 litres d'essence, 10 litres au 100, bon, il vous faut 10 litres d'essence pour faire vos 100 kilomètres. Mais en fait, si vous avez besoin d'aller plus loin, il va falloir plus d'essence. En fait, si vous avez besoin d'aller, admettons, à 20 kilomètres, vous ne pouvez pas mettre juste 10 litres pour accéder aux 20 kilomètres. C'est un petit peu la même image quand vous faites de la muscu, c'est que vous demandez plus à quelque chose, donc vous ne pouvez pas lui donner la même chose que quelqu'un qui a besoin de moins. Donc, c'est juste que les standards augmentent. Bon, là, quand ils disent entre le 2,2 grammes, c'est la limite, ouais, évidemment, quelqu'un qui ne fait pas de sport et tout, manger autant de protéines, ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Beaucoup de personnes restent dans une dynamique de consommation haute en protéines alors que leur mode de vie change. C'est-à-dire que, par exemple, les salles ont fermé depuis un certain nombre de mois. Ils ont conservé un mode alimentaire où ils consomment beaucoup de protéines alors qu'ils ne s'entraînent quasiment plus, une fois, deux fois par semaine, un peu au poids de corps à la maison et tout ça. Donc là, oui, évidemment, il faut revoir un petit peu son régime alimentaire. Mais par contre, pour une personne qui conserve un mode de vie fitness où il s'entraîne lourd et tout, il n'a pas trop de raisons de changer. En fait, son standard est plus élevé que la moyenne des gens. Mais ce qu'on voit bien là, c'est qu'il appuie encore une fois sur ce concept-là, ce mythe en fait, qui est, chez beaucoup de personnes, de mixer beaucoup de sources de protéines végétales pour obtenir ses besoins. Il montre que ce n'est pas forcément le cas. Et par contre, il dit que ce n'est pas aussi le cas. Donc, la problématique de combiner les protéines végétales et protéines... En fait, ce qu'il dit, clairement, il dit, le directeur adjoint de l'unité de nutrition humaine de l'INRA a rappelé que les protéines végétales sont bien souvent moins digestibles que les protéines animales, ce qui n'est pas le cas d'aliments traditionnels chinois à base de soja ou gluten de blé, tofu et... cétan. Alors, je ne sais jamais comment on dit cétane, cétan, chétane, j'en sais rien. Bref. Et donc, il dit aussi que, par exemple, pour le score de la qualité d'une protéine, comment on fait pour calculer ça ? Il dit que quand on combine l'équilibre en acides aminés, donc la teneur en acides aminés et l'équilibre qu'il y a entre ces acides aminés-là, avec leur biodisponibilité, on peut calculer un score de qualité, explique-t-il. Les produits animaux, viandes, les œufs ont un score supérieur à 100. Globalement, tous les produits qui contiennent des céréales, même en association avec des légumineuses, peinent à avoir un aussi bon score de qualité nutritionnelle que les protéines animales. Et il faudra manger plus de protéines végétales que de protéines animales pour satisfaire l'ensemble des besoins en acides aminés indispensables. Donc en fait, ce qu'il montre bien, c'est qu'on est obligé d'augmenter son apport en protéines végétales pour avoir un semblant d'équivalent de ce qu'on aurait pu avoir avec de la protéine animale. Moi, je pars du principe quand même que... Alors, moi, je ne suis pas pro-végan, je ne suis pas contre les véganes, je m'en fous en fait de tout ce débat-là. Chacun fait bien ce qu'il veut et chacun a ses raisons, chacun a ses valeurs et ça ne sert à rien de rentrer en débat là-dessus. Moi, j'ai fait un choix qui m'appartient et ceux qui ont fait le choix de manger plutôt d'origine végétale ont fait un choix, ça leur appartient et je les respecte. La seule chose qu'on peut voir là, moi, j'aime bien l'indication que ça donne, c'est qu'il faut faire attention. En fait, on est obligé de demander plus, le corps a besoin de plus pour tirer l'équivalent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il y a une complication supplémentaire. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur cet article parce que voilà, on a autre chose à traiter aujourd'hui, mais je trouvais ça intéressant. Allez le lire l'article, ça peut vous parler un petit peu, notamment sur un petit peu cette problématique de la viande, des produits animaux. Encore une fois, je suis convaincu que... Enfin, moi, je suis convaincu qu'en fait, on mange vraiment... Sortez-vous du contexte fitness en France, comment on vit la muscu, comment on vit la diète muscu et tout. Je bois un petit coup. Sortez-vous un petit peu de ça et regardez un petit peu dans la norme. Et dans la norme, les gens, c'est assez rare qu'ils se fassent... Alors, hormis le steak haché, facile à préparer, c'est assez rare de voir des gens cuisiner des escalopes de poulet, c'est assez rare de voir des gens cuisiner un poulet rôti maison, c'est assez rare de voir des gens se cuire un rôti de bœuf ou un rôti de porc, des choses comme ça. Les gens, dans la norme, vont plutôt avoir beaucoup de sources de viande, de protéines comme ça d'origine des viandards, entre guillemets, mais ce n'est pas des vrais viandards puisque c'est des viandards déguisés. Ça va être dans des lasagnes, ça va être dans des pizzas, ça va être dans des gnocchis ou je ne sais pas si on met de la viande là-dedans, mais dans des raviolis, dans des choses comme ça. Donc là, oui, il y a pas mal de viande, enfin pas mal, ça dépend de la dose qu'on mange, mais quelqu'un qui a pas mal d'appétit, comme moi, il va prendre une bonne portion de raviolis et probablement, il aura peut-être même plus de viande que s'il en avait mangé sous forme de brut comme ça. Donc en fait, je pense qu'il y a un phénomène de masquage et de trompage, un petit peu d'illusion de manger peu de viande quand on n'en mange pas sous forme brute, alors que pourtant on en mange beaucoup dans l'alimentation transformée, etc. Et puis encore, la qualité nutritionnelle parce que quand on mange ce genre de viande-là, qui est évidemment la viande qu'on vous met là-dedans, ce n'est pas la plus belle à présenter derrière une vitrine, donc on va prendre la plus moche et vous la foutre sous forme hachée et tout ça. C'est là où moi, je trouve que peut-être que même à plus petite dose, ça peut être plus nocif et ça l'est, c'est le cas quand c'est transformé et tout, ça l'est clairement. Bref, je m'arrête ici, allez lire l'article, ça vaut le coup. Moi, j'aime bien l'INRA en plus, c'est quelque chose parce que j'ai un facteur d'enfance, je connaissais plusieurs personnes qui y travaillaient quand j'étais, des chercheurs quand j'étais enfant et je trouvais ça toujours intéressant de parler avec ces gens-là même si j'étais enfant et que j'étais petit, je ne sais pas, j'ai de bons souvenirs en fait avec l'INRA. J'y étais d'ailleurs allé assez régulièrement parce que les parents d'amis qui, enfin pas les parents d'amis, moi j'étais ami avec des enfants dont les parents étaient chercheurs à l'INRA et il m'arrivait périodiquement d'aller en fin d'année sur le, quand il y avait les trucs de, les Noël de fin d'année et tout, aller sur place et j'adorais cette atmosphère dans la nature, les laboratoires et tout ça, je trouvais ça génial. Bref, je continue. Deuxième titre, la testostérone gonfle l'ego. Alors là, c'est un article de Cerveau et Psycho, un magazine auquel je suis abonné, que je reçois à la maison et j'ai aussi un accès, du coup, quand je suis abonné, j'ai pris l'option en ligne et en papier. Il y a un article intéressant sur la testostérone qui gonflerait l'ego. Alors l'article est un peu long, mais je vous, enfin un peu long, ça vous prendra trois, quatre minutes de lecture, mais moi, j'ai récupéré des données qui me plaisaient. Alors je démarre la citation. Récemment, aux universités de Shenzhen et de Zurich, Jian Singh Wu et ses collègues ont testé directement le rôle de la testostérone dans les comportements de générosité. Ils ont administré de la testostérone sous forme de gel à appliquer sur les bras et les épaules à 70 volontaires hommes qui se voyaient confier une somme d'argent et devaient choisir s'ils souhaitaient la conserver pour eux ou la partager avec des inconnus. De façon très nette, la testostérone a fait chuter les comportements généreux comparé à un traitement placebo sous forme d'un gel ne contenant aucune substance active. Ce qui explique aussi que, alors en fait, là, ils expliquent pourquoi, enfin comment la testostérone, alors pourquoi ils mettent du gel ? Parce que forcément, on ne peut pas, il n'y a pas de méthode aujourd'hui, clairement, enfin très simple. Pour les chercheurs, dites-vous bien une chose, c'est comme le sucre et tout, il n'y a pas de technique simple et rapide pour faire monter la testostérone. Donc, pourquoi je parle du sucre ? Parce que quand les gens veulent voir des problèmes liés à par exemple la lipoglycémie ou à un taux de glucose bas, ils vont donner du glucose. C'est parce que c'est la solution la plus rapide et la plus simple. Ça ne veut pas dire que, comme je, et ça je vais le répéter souvent, ça ne veut pas dire que d'autres aliments ne peuvent pas faire monter la glycémie, donc de faire remonter le glucose, le taux de glucose dans le sang, ça veut simplement dire qu'en fait, le truc le plus simple, quand ils ont des, des volontaires dans le laboratoire, ils leur filent du sucre, on leur permet de les tenir moins longtemps que c'est leur donner de la viande en fait parce que l'effet est plus rapidement mesurable. Bref. Et là, pour la testo, c'est pareil. On ne peut pas dire bon ben là, les 70 volontaires, on leur fait faire un sprint pour leur faire monter la testo et après on regarde. Non. Donc, ils leur filent un gel qui boostent un peu leur taux de testo et donc du coup, ils mesurent. Donc en fait, ça montre bien que de façon très nette, la testo fait chuter les comportements généreux, le côté altruiste et tout ça. Et là, j'aime bien en fait ce qu'ils continuent à dire dans l'article, ce qui explique aussi pourquoi la testostérone augmente les performances en compétition. Donc, il y en a qui se disent les performances en compétition, la testo, ça rend plus fort, ça rend plus agressif et tout donc c'est pour ça on va plus loin. Et bien, il y a autre chose comme ils disent là, hors de question de se mettre à la place de son concurrent dans un sprint et de se demander si cela lui fera de la peine d'arriver deuxième en finale des Jeux Olympiques. En fait, quand on a plus de testo et qu'on a moins d'empathie, on se pose moins la question de savoir ouais mais attends si je suis premier, lui, je l'ai vu avant la compétition, il me disait que c'était la course de sa vie, s'il perdait, enfin voilà, il abandonnait tout, il allait se flinguer et tout et en fait, le côté, le fait d'avoir beaucoup de testo, on ne pense pas à ça, c'est-à-dire qu'on s'en fout de l'autre et penser, alors là, c'est dans le monde de la compétition donc forcément, si vous n'avez pas ce côté générosité, ça vous enlève un frein supplémentaire. Vous savez, quand vous agissez au quotidien, une des barrières que vous pouvez avoir pour est-ce que c'est bien ou c'est mal, il y a une partie de vous en fait, qui a de l'empathie, c'est-à-dire que quand vous voulez agir, admettons, je ne sais pas moi, vous êtes dans les bouchons, vous êtes dans les bouchons, vous êtes bloqués mais vous voyez la borne d'arrêt d'urgence sur le côté qui est libre et il n'y a pas beaucoup à faire comme maître pour pouvoir atteindre la sortie que vous aviez, que vous avez envie de prendre. Donc du coup, à l'intérieur de vous, vous pouvez être soumis à une espèce de paradoxe, est-ce que je reste là et bon, ben voilà, je respecte tout le monde, j'attends mon tour pour passer ou est-ce que je prends la borne d'arrêt d'urgence, je passe devant tout le monde et les gens vont me critiquer et donc du coup, ben je ne vais pas, enfin voilà, eux ils vont rester dans les bouchons et moi je vais avancer. Et en fait, nous on a cette compétition en permanence, est-ce qu'on agit purement pour soi ou au détriment des autres ou est-ce qu'on agit en prenant en considération quand même les besoins et les attentes des autres ? Et ben là, ce n'est pas ce qui pourrait, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a de plus en plus de testo, enfin en tout cas, quand le taux de testo est plus élevé, on a moins ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on pense plus à sa gueule et je trouve ça intéressant aussi d'extrapoler ça, vous savez, j'avais parlé, alors ça doit être dans mes formations sur la testo que j'ai fait, à l'époque, j'avais fait, à l'époque c'était en 2020, donc c'était il n'y a pas longtemps, j'avais fait des formations sur la testo pour l'augmenter naturellement et tout ça ou en tout cas pour récupérer un taux de testostérone satisfaisant, c'est-à-dire que par l'action de mode de vie, etc., parce que je n'aime pas moi le terme booster la testo, pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, booster la testo, je trouve ça, en fait ça voudrait dire d'aller à un niveau au-delà de ce que votre corps peut fournir et là je trouve que c'est en fait un petit peu de la publicité mensongère, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, en fait votre corps est soumis à des choses au quotidien qui peuvent impacter votre taux normal de testo, ce qui veut dire que le simple fait de revenir à la normale, à un taux de testo normal, c'est déjà pour vous une évolution parce que votre taux de testostérone est réduit par tout un tas de modes de vie et tout ça. C'était le but de ma formation, donc allez la voir, vous tapez testostérone sur mon site, vous trouverez facilement. Mais en fait là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on extrapole ça au monde du business et du professionnel, des entrepreneurs et tout, souvent on voit, on entend dire que ceux qui, voilà, il y a des gens, si tu veux réussir dans les affaires, et cette appellation requin, en tout cas cette chose-là, vous voyez largement où je veux en venir, c'est ce côté où, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas de mal à prendre des décisions fermes pour leurs affaires, pour leur business, pour leur développement d'entreprise au détriment des autres. Donc typiquement, virer des employés, typiquement, je ne sais pas moi, je ne vais pas dire l'espionnage industriel parce que là, on n'est pas non plus là-dedans, mais d'enfoncer la concurrence, etc. Et ces gens-là, certainement, ce sont des dirigeants, en tout cas, qui doivent avoir un taux de testostérone assez élevé. Pareil dans la politique, ceux qui entrent en conflit les uns avec les autres, quand on ne se soucie pas du sort du pays d'un autre, probablement qu'on a un taux de testo assez élevé. Bref, là, j'extrapole énormément, mais essayez de voir où je veux en venir dans le sens où ce comportement-là, donc, de rechercher à avoir beaucoup de testo par un mode de vie, par tout ce que vous voulez, même ceux qui prennent des produits dopants, eh bien, il y a quand même ce paradoxe où plus on va avoir de testo, plus on va être centré sur soi et moins ouvert aux autres. Et encore une fois, encore une fois, est-ce que ceux qui ont le plus de testo sont ceux des... D'ailleurs, il y avait des études qui montraient ça, que les personnes qui avaient le plus de testo étaient plus sujets à la tromperie, c'est-à-dire à aller voir à droite, à gauche, à être moins fidèles dans les couples. Et donc, du coup, c'est encore une fois, on a moins ce côté de comportement altruiste et tout ça, on est moins, on pense plus à sa gueule, en fait, à son plaisir, à son bien-être qu'à l'autre et on est moins perturbé en fait par ça. Il y a des gens, moi j'en parle des fois autour de moi parce que bon, voilà, j'ai des amis qui sont en couple, d'autres célibataires et tout ça et des fois, ils parlent de la tromperie, de trucs comme ça et moi, je me rends compte que tout le monde n'est pas égo par rapport à ça, leurs deux oreilles, peinard et d'autres, ça va être une vraie torture pour eux, ils ne vont pas être capables de dormir sur leurs deux oreilles parce que voilà, ils sentent qu'ils ont fauté et tout ça et en fait, je trouve que cet article-là sur la testo peut aller très loin dans l'interprétation et en tout cas, même si tout ce que je viens de dire, alors ce que eux disent dans l'article, j'imagine que c'est vrai, c'est basé sur des études, moi ce que je viens de dire, ce ne sont que des hypothèses d'extrapolation, voilà mais je trouve que, encore une fois, j'aime énormément essayer de détruire quelque chose qui est tout beau, tout rose, c'est-à-dire que la testostérone est quelque chose qui est extrêmement visé dans le monde du sport, c'est-à-dire qu'avoir un bon taux de testo, c'est allié souvent à la performance, à un taux de gras bas, etc., ce qu'il faut rechercher parfois d'avoir un taux de testo un peu élevé, mais par contre, il faut un petit peu regarder le revers de la médaille et qu'est-ce qui peut nous attendre et ça, ce n'est pas du tout quelque chose en termes d'hypothèses que je suis en train de vous dire, mais le comportement de l'individu est fortement impacté par son niveau de testostérone et vous avez déjà entendu parler, là je vais prendre l'avantage des personnes qui prennent des produits dopants, c'est que vu qu'ils utilisent des produits, en tout cas à dose assez élevée, ils ont des symptômes en tout cas beaucoup plus prononcés qu'une personne qui aurait simplement un taux de testo élevé et on voit qu'à l'extrême, ces personnes-là vont avoir un comportement plus agressif, ils vont être plus confiants, ils vont plus penser à eux, ils vont être beaucoup plus détachés, beaucoup plus séducteurs également. Alors est-ce que ça, ce n'est pas parce que justement ils sont plus indépendants et donc du coup ils ont moins besoin des autres et ça les rend plus attractifs, etc. Plus certainement une histoire de phéromone qui doit y avoir là-dedans aussi puisque le comportement dominant, passage à l'action et tout, ça attire, ça motive les autres, ça inspire entre guillemets et donc du coup, moi je trouve ça très intéressant d'avoir ce genre d'article parce que ça montre aussi que la face sombre d'un taux élevé de testostérone et bien c'est que la personne va être beaucoup plus centrée sur elle-même. Donc, c'est, encore une fois, moi j'adore ce genre de contenu, j'adore découvrir ce genre de travers en fait parce que, encore une fois, moi quand j'ai démarré toutes mes recherches il y a, maintenant il y a une petite quinzaine d'années quand j'ai démarré mes premières recherches et tout, c'est vrai qu'on a tendance à rechercher le truc qui nous ferait dire bon ben c'est bon, ça je sais, je passe à autre chose mais en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de bien ou de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vous voyez par exemple pour la testo, moi quand j'ai démarré, bon ben la testo, il fallait chercher à l'augmenter puisque la testo était synonyme de plus de force, plus de masse musculaire et moins de graisse donc du coup on cherchait absolument à en avoir plus, 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 donc il fallait, voilà, on lisait les articles qui disaient que quand on s'entraînait lourd, que quand on faisait telle ou telle chose, tel ou tel aliment, ça allait dans le sens d'un bon niveau de testo et en fait, on essaye d'apprendre ça et après de passer à autre chose, de dire ok, je sais tout faire mais le problème c'est qu'on ne cherche pas à savoir les effets secondaires et dites-vous bien une chose, c'est que j'ai jamais vu quelque chose qui n'avait pas un effet secondaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, quelles que soient les actions, même faire de la muscu, même, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui lirait beaucoup, quelqu'un, voilà, de développer son mental, de développer sa motivation et tout, ça aura toujours des effets secondaires qui vont parfois pas à l'inverse mais qui viennent un peu tamponner un petit peu comme le... Merde, comment ça s'appelle cette... pas cette enzyme mais cette protéine ou je ne sais plus comment on appelle ça qui vient de réfréner la prise de masse musculaire et ceux qui en sont dépourvus prennent de la masse musculaire, la myostatine. Voilà, c'est un petit peu la même chose, la myostatine, en fait, il y a un équivalent de myostatine dans toutes les compétences qu'on pourrait développer et en fait, quand on est un peu naïf en début de carrière, quand on recherche et tout ça, on a tendance à rechercher des choses où il n'y a pas de limite en fait, mais il y a toujours un truc qui vient tamponner et il faut essayer de travailler dans cette limite. Bon bref, là je ne sais pas, je suis un peu parti loin pour les plus novices d'entre vous, je suis parti trop loin. Mais bon, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils verront exactement là où je veux en venir. Bref, allez, on passe à la question de l'auditeur. Donc l'auditeur me posait une question assez intéressante. Au début, je me suis dit, j'en ai beaucoup parlé, est-ce que ça m'intéresse ? Et finalement, quand je l'ai lu à fond, je me suis rendu compte que ça ne traitait pas réellement de ça. Donc, bonjour Théo, merci pour ton contenu et ton travail très qualitatif et exhaustif. Merci à toi, ça me fait très plaisir d'avoir ce genre de retour. Je sors d'une anorexie mentale, boulimie, bichorexie. Même si le sport a toujours été une passion, je l'ai principalement pratiqué ces dernières années pour les mauvaises raisons. Brûler des calories, mériter mes repas, etc. J'en suis même venu à pratiquer deux heures de cordes à sauter par jour. Je sors peu à peu de cet état d'esprit. J'ai repris 15 bons kilos et ne pratique plus de cardio sauf de la boxe anglaise au profit de la muscu. Aujourd'hui, j'ai acquis de solides connaissances en nutrition, mais je maîtrise moins la science de la muscu. Les kilos repris sont principalement de muscles, mais ma composition corporelle ne me convient pas. Haut du corps, too much, donc trop musclé, abdos pas dessinés. Quel conseil me donnerais-tu pour rééquilibrer ma silhouette sans faire une sèche au vu de mes antécédents de troubles du comportement alimentaire ? Aujourd'hui, je mange plus ou moins 2300 calories par jour. Pour 1m74 et 63 kilos, je ne me sens pas du tout de réduire les calories. Y a-t-il une répartition de macro à privilégier ? Merci pour ta considération et d'entendre ton retour. Eh bien, en fait, moi, j'avais noté plusieurs choses. Déjà, que tu pourras retrouver sur mon site, je te recommande cinq choses avant de parler de ma réponse. il y a cinq liens que je t'ai mis dans les notes de l'émission. Premier lien, c'est TCA, les nouveaux outils pour en sortir. Deuxième lien, les TCA en musculation, les outils spécifiques pour en sortir. Troisième lien, lien ventre plat, gainage et transverse. Quatrième lien, programme sèche, summer shape 1.0, entraînement complet pour la perte de graisse. Et lien 5, programme sèche, summer shape 2.0, programme pour la sèche aussi. Donc, voilà, ça c'est dit. Tu as cinq liens à aller voir, tu regardes ce qui t'intéresse le plus, mais regarde-les. Important, suis-les. En tout cas, si tu décides d'en suivre un, suis-les cinq. Voilà, tu as du VIP, du non-VIP, mais voilà, suis-les. Alors, ma réponse. Évidemment, déjà, il faut que toi, tu rayes l'option de retomber en régime. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses plutôt, c'est de plutôt travailler sur le timing de ton alimentation. Je m'explique. 2300 calories par jour, 1m74, 63 kilos. Ton but, c'est de remodeler ta silhouette et tout, de ne pas retomber dans tes travers, etc. Donc, on le comprend. Essaye de jouer sur les timings nutritionnels. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas, tu scindes tes calories en trois ou quatre pas égaux, je te recommanderais plus d'avoir un timing plus important en termes d'alimentation le matin, le midi et un peu moins en fin de journée. De manière à, avec le même nombre de calories au quotidien, et c'est là où je diffère dans mon raisonnement par rapport à beaucoup de personnes, un apport calorique égal et réparti inégalement ne donne pas les mêmes résultats. Donc, c'est-à-dire que 2300 calories réparties d'une façon X ou d'une façon Y ne donneront pas les mêmes résultats. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, je te recommanderais fortement déjà de rééquilibrer peut-être ton timing de prise. C'est-à-dire que, par exemple, en début de journée, de profiter de l'activité que tu vas avoir au cours de ta journée pour consommer les aliments les plus énergétiques en début de journée. Donc, typiquement, au petit déjeuner, d'avoir des glucides, des graisses, des protéines, le midi pareil, et en fin de journée, d'essayer de modérer ton apport en graisse sur le dernier repas de la journée et de fortement réduire ton apport en glucides de manière à ne pas récupérer du gras sur ton bide et progressivement peut-être en perdre. De profiter de la nuit de sommeil pour perdre un petit peu de gras tout en conservant un apport calorique satisfaisant qui, pour toi, te permet de tenir. Deuxième chose, tout ce qui est boulimie et tout, très, 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 très souvent, les gens vivent ça en fin de journée ou la nuit. Et donc, du coup, cette approche que je viens de te citer là te permet d'avoir mentalement plus de résistance étant donné que tu as alimenté ton corps tout au long de la journée. Tu n'as pas eu la sensation de te priver. N'oublie pas une chose, c'est qu'en fait, quand tu te prives tout au long de la journée, donc au petit jeûner, tu as envie d'un truc, mais non, 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 tu te prives un peu, c'est facile de te priver parce que tu es pris dans ta journée. Donc, du coup, tu vas bosser avec déjà une micro-privation. Puis le midi, tu fais la même chose, tu te prives encore un petit peu quand tu as envie de prendre ça, ça, tu te prives un petit peu et c'est facile de tenir parce que tu dois reprendre le boulot. Et le soir, tu n'as plus d'impératif horaire, donc tu n'as plus rien qui t'attend à part aller te coucher et te détendre devant Netflix. Donc, du coup, toutes tes frustrations de la journée se manifestent à ce moment-là et tu te gaves. Donc, l'idée-là, c'est de ne pas se frustrer en début de journée, c'est-à-dire de manger à ta faim. Évidemment, les bons aliments, je ne te dis pas de craquer sur des frites au self, mais je te dis juste de manger ce qu'il faut. Et beaucoup de personnes, en fait, sont contradictoires, c'est-à-dire que eux, quand c'est facile de se priver, ils se privent et quand ce n'est pas facile, ils ne se privent pas, donc ils mangent à outrance. Et très souvent, c'est à des moments où il ne faudrait pas, typiquement, avant d'aller se coucher. Ce qui va induire le lendemain matin moins d'appétit, donc ils vont moins manger, ça va être plus facile de se priver, donc cercle vicieux. Donc, étape 1, timing de ton alimentation. Étape 2, travailler correctement au niveau corporel. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a deux programmes d'entraînement, Summer Shape 1 et 2, où ce sont des programmes où moi-même, j'ai travaillé dessus et c'est des programmes que j'ai eu fait et que je fais encore périodiquement parce que moi, j'aime bien tourner dans les programmes mais ces programmes-là sont faits pour avoir, pourquoi j'ai appelé ça Summer Shape ? C'est pour avoir la shape de l'été, en gros, être en forme pour l'été, donc physique de plage, typiquement, avoir au moins des abdos apparents, des pecs, des bras dessinés, des épaules, des cuisses galbées, enfin bon bref, voilà le minimum. Ce n'est pas un programme bodybuilding, c'est un programme pour avoir la forme, tu sais, ça pourrait s'appeler le programme, je ne sais pas moi, maître nageur athlétique ou tiens un petit peu l'archétype, le stéréotype du mec en forme sur le bord de la mer, de la plage, de la rivière, de la piscine. Et en fait, pourquoi ce programme, moi, il me parle par rapport à toi, c'est parce qu'en fait, il va mettre plus l'accent sur des choses que tu dois développer au lieu de te focaliser essentiellement sur tes abdominaux. Pour tes abdominaux, pour le ventre en fait, que tu aimerais avoir, des abdos, comme tu dis, tu as des abdos pas dessinés que tu aimerais dessiner, je te recommande la formation ventre plat, gainage et transverse parce que souvent, les personnes, souvent, ils sont soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que c'est des pro-gainage ou des sans-gainage. Et en fait, donc pro-gainage, il y avait des gens qui vont faire beaucoup de gainage et moins miser sur les exercices de crunch et tout et vice-versa. Et en fait, moi, je te montre là-dedans qu'il y a une stratégie autre à établir par rapport à ça et que ton physique, tu vas l'acquérir avec le moyen long terme. C'est-à-dire que si tu restes avec un apport calorique satisfaisant pour ton mental, pour ne pas retomber dans tes travers et que tu prends du muscle progressivement, ton taux de gras va baisser visuellement. Ça ne veut pas dire que concrètement, il va baisser, mais visuellement, tu vas faire du muscle, ta peau va être plus tendue, ton physique, en fait, ton regard, quand tu vas regarder ton physique et quand les autres vont voir ton physique aussi, ils vont moins se détourner sur tes faiblesses que tu juges toi faible aujourd'hui, c'est-à-dire ton petit gras du bide, etc., et plus sur tes muscles que tu auras développés. C'est pour ça, des fois, que quand vous voyez des mecs ultra musclés dans la rue ou même à la plage et qui ne sont pas super secs au niveau du ventre, ils sont tellement impressionnants sur les bras, les épaules, les pecs et tout que vous dites « Moi, ça ne me dérange pas, j'aimerais bien avoir ce physique. » Pareil pour les acteurs de cinéma qui sont bien développés. Typiquement, prenez un Henri Cavill pour Superman, bon, il avait une bonne carrure, pourtant, il n'était pas hyper sec du bide, il avait les abdos apparents, mais il n'était pas ultra déchiré au niveau du ventre, mais bon, étant donné qu'il avait des points forts ailleurs, c'était satisfaisant. Et en fait, beaucoup de personnes se concentrent beaucoup trop sur les abdos, même si moi-même, je l'ai fait pendant une période, mais sans négliger le reste, c'est là où je voudrais un petit peu différer par rapport à ça, c'est que moi, j'ai rencontré des gens, par contre, qui se concentraient essentiellement sur les abdos, donc du coup, qui restaient continuellement au régime et à faire des abdos et tout ça, mais leur physique ne changeait pas, c'est-à-dire qu'on leur mettait un t-shirt, il n'y avait plus personne. Quand je dis qu'il n'y avait plus personne, c'est qu'ils ne s'attardaient pas assez sur leurs bras, sur leurs épaules, sur leurs dos, sur leurs fessiers et tout ça, et donc du coup, leur physique ne pouvait pas prendre une nouvelle dimension. Et peu importe qu'ils continuent dans cette voie-là, ils se seraient toujours concentrés sur leurs abdos et la problématique qu'il y a derrière ça, c'est qu'à peine, ils remangeaient et ils reprenaient un peu de gras, ça voilait leurs abdos et pour eux, ils avaient un physique de merde étant donné que ce n'était pas concentré sur le reste du corps. Alors qu'à partir du moment où tu te concentres un peu sur les bras, quand je dis les bras, c'est un exemple, mais les bras, le dos, les épaules, enfin tous les autres groupes musculaires, l'importance que tu donnes à ton taux de gras sur le ventre va baisser un petit peu, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu prends du bide à fond, je ne sais pas ce que je veux dire, mais tu peux avoir un léger voilage sur les abdos, c'est moins important parce que visuellement, ça reste en harmonie avec le reste de ton corps. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses et n'oublie pas aussi que plus t'auras de masse musculaire, plus ton métabolisme tournera fort, plus tu pourras t'autoriser à manger un petit peu plus. Mais bon, là, si tu as trouvé ton équilibre alimentaire où tu n'as plus du tout de travers, je te recommande de ne surtout pas baisser, de ne pas replonger, mais de gérer plutôt, un, le timing, deux, la nature de tes entraînements pour les orienter vraiment vers le but que tu souhaites, c'est-à-dire avoir le haut du corps harmonieux avec des abdos dessinés, etc., etc. Bref, je m'arrête ici, tu as les liens à suivre pour cette réponse et si tu veux aller plus loin là-dedans, tu as cinq liens à suivre dans les notes de l'émission. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour toutes les actualités et les nouveautés. Pour la formation Quadriceps, elle est en lien et voilà, très bonne semaine à tous et profitez bien des vacances. Pour ceux, j'ai entendu qu'il y en a pas mal qui sont encore en vacances et en télétravail et tous ces trucs-là, même si ce n'est pas forcément des vacances de télétravail, je sais, mais beaucoup de personnes le vivent très bien. Donc, profitez-en bien parce que dans pas longtemps, je pense que ce sera fini. Voilà. Non, non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un, pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je ne sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça, au moins, ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères et c'est toutes les semaines à 8h du matin le mardi. Bye bye.